On va parler du CM3, la question 1, du coup nous on a ce circuit, il faut donc indiquer les fonctions du circuit. On va distinguer deux cas, le cas arithmétique et le cas logique. Donc en arithmétique, c'est quand on a une propagation de retenue, et en logique c'est quand il n'y a pas de propagation de retenue. On aura une propagation de la retenue seulement si F2 il est vrai, parce que si F2 il est toujours nul, on aura un E qui va renvoyer 0. Ici, on est en arithmétique, et ici on est en logique, parce qu'on n'a pas de propagation de la retenue. Donc maintenant il faudrait essayer d'avoir une idée de la fonction que ça va renvoyer. On voit qu'on a toujours la même chose ici 4 fois. Ici on voit que c'est Y0, ici Y1, ici Y2, ici Y3. Donc on a quelque chose qui se passe avec les YI et les F0. On a un O exclusif entre F0, là on a tout le temps F0, et les YI. À ça on ajoute en O exclusif F1, on a toujours F1 qui se répète sur le E. F1, et là on voit qu'on a les XI à côté du F1, XI. Donc ça c'est notre fonction quand on est en logique, parce qu'on ne tient pas compte de la retenue. Donc on va remplacer F1 et F0 par leur valeur dans cette fonction. On a F0 qui vaut 0, donc ici le résultat de ce O exclusif ce sera YI. Ici on a X1 et F1, F1 il est faux, donc ça c'est forcément faux. Donc on a 0 ou exclusif YI, ça ça fait YI. Ici on a YI. Maintenant, si je retourne dans le cas de la deuxième ligne, on a F1 qui vaut 0, donc ça ça vaut toujours 0. On a F0 qui vaut 1, donc là j'ai 1 ou YI, ça ça vaut YI barre. En fait, c'est parce que quand on a 1 ou exclusif YI, si YI il vaut 0, 1 ou exclusif 0, ça fera 1, donc ça fait l'inverse de YI. Également si YI vaut 1, 1 ou exclusif 1, ça fait 0, donc ça fait toujours l'inverse de YI. C'est pour ça que ça, ça me donne l'inverse de YI. Donc là, on a l'inverse de YI. Ensuite, si on a F1 qui vaut 1, ici, ça fera la valeur de XI, XI et 1, c'est XI, ou exclusif YI, ou exclusif F0, F0 il vaut 0, donc YI. Là, on a XI, XI, ou exclusif YI. Ensuite, pour le dernier cas, on a les bonnes fonctions qui sont à 1. Donc ici, on a toujours XI, ou exclusif, et là, on a YI barre, pour la même raison que tout à l'heure. On a XI, ou exclusif YI barre, et ça, c'est comme si on avait XI qui avait les mêmes valeurs que YI. Ça s'explique par le fait que ça, ça va être égal à 0 si XI et YI, ils ont la même valeur, et ça va être égal à 1 quand XI et YI ont la même valeur. Ensuite, maintenant, on passe à l'arithmétique, donc là, on a la propagation de la retenue. Donc on a la même fonction, plus retenue. Déjà, on va relever les deux retenues du F0, là et là. Donc dans ces deux cas, on va faire plus 1 et plus 1. Là, c'est plus 0, plus 0. Ensuite, pour la première ligne, on a F1 et F0 qui ballent 0. Donc là, on a toujours YI, et là, on a 0, plus YI. Donc, qu'est-ce que c'est notre première ligne ? Ça consiste à avoir la somme des YI, enfin, la somme, à écrire YI sur tous les YI possibles. Donc ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à grand Y. Grand Y plus 0, c'est toujours grand Y. Ensuite, maintenant, on passe à F0 qui vaut 1. F0, il vaut 1. C'est-à-dire qu'ici, on a YI barre, et là, on reste avec 0. Donc ici, on a quoi ? YI barre. C'est comme si on avait tous les YI jusqu'à I. Ça vaut quoi ? Ça vaut tous les YI barre. Ça veut prendre Y barre. Ici, on a quoi ? Donc, on a Y barre plus 1. Et ça, Y barre plus 1, c'est quoi ? En fait, c'est moins Y. Tout simplement parce que si on retourne tous les bits de Y et qu'on lui ajoute 1, on fait son complément comme on a vu pour le QCM1. Ensuite, maintenant, on passe à cette ligne où on a F1 égale 1 et F0 égale 0. Donc, F1 égale 1, ça veut dire qu'ici, on a XI. Ça, c'est égal à 0. Donc, on retrouve sur YI. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Si on fait XI plus YI, ça, c'est comme si on faisait X3 plus X2, X1, X0, plus Y3, Y2, Y1, Y0. Là, c'est tous les bits de X, tous les bits de Y. On les ajoute. Ça fait X plus Y avec une retenue de 0, X plus Y. Maintenant, à la dernière ligne, on a F0 qui vaut 1. Donc, ici, on retrouve notre barre de tout à l'heure. Et là, c'est la même chose. On a Y3, Y2, Y1, Y0, plus 1. Donc, ça, c'est le complémentaire de Y. Si on ajoute X avec le complémentaire de Y, c'est comme si on faisait X moins Y. Donc, là, on va le valoir au plus. Il y en a X moins Y. Donc, maintenant, on va faire des additions et après, on va regarder l'état des flagues. Donc, pour faire l'addition comme d'hab, là, ça fait 4. 9 et F, ça fait 8. Je retiens 1. Donc, voilà. Maintenant, on va regarder l'état des flagues. Donc, les flagues, qu'est-ce que c'est ? Donc, on a le Z. Z, il est vrai que si le nombre est niveau 0. Donc, bon, là, c'est pas le cas. Négatif, le N, c'est pour négatif. Donc, négatif, par convention, c'est quand le chiffre, il est plus grand que 8. On va considérer qu'il est négatif. Donc, là, il n'est pas négatif. Donc, N égale 0. Là, il n'est pas négatif. Et là, il est négatif. Donc, on veut 1. On a le C. Le C, c'est quand il y a un débordement pour le non-signé. Donc, c'est quand il y a une retenue qui dépasse. Donc, là, on a celui-là. À la base, on n'avait que 4 fois, c'est maintenant 5. Donc, C, niveau 1. Là, on n'en a pas. Et là, non plus. Et on fait le V, c'est un débordement. Quand c'est signé. Donc, en fait, de manière plus simple, le débordement signé, il arrive quand on a un nombre négatif qui s'ajoute avec un négatif et qui donne un nombre positif. Ou quand il y a deux nombres positifs et qui donne un négatif parce qu'en fait, on a un cercle. Si on ajoute un nombre positif avec un nombre négatif, ça ne pourra jamais déborder parce que ça sera au maximum dans cette tranche. Si on ajoute un nombre négatif avec un nombre positif, pareil, ça ne pourra jamais déborder. Si on ajoute deux nombres négatifs, ça pourra déborder. Si on ajoute deux nombres positifs, ça pourra déborder. Donc, si on ajoute deux nombres négatifs et que ça tombe dans le positif, c'est que ça déborde. Et si on ajoute deux nombres positifs et que ça tombe dans le négatif, c'est qu'il y a débordement. Donc là on ajoute un positif avec un négatif, donc il n'y a pas de débordement. Là on ajoute un positif avec un positif et on a un positif, donc il n'y a pas de débordement. Et là on ajoute un négatif avec un négatif et on a un négatif, donc là on a un débordement. Et voilà. Donc maintenant on demande de faire une soustraction. Pour cela on va faire par complément, comme on a vu tout à l'heure, donc on va faire le complément de 9e50. Donc on a comme tout à l'heure f, 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 pour que ce soit plus simple, voilà. Et du coup là on va rajouter notre plus 1, donc 0 pour aller à f ça fait f, plus 1 donc ça fait 0, b, 1, 6, donc ça c'est notre complément. Donc c'est celui qu'on va ajouter là, donc 6, 1, b, 0, ça fait 14. On va vérifier manuellement si on a bien trouvé ça, donc sachant que là c'est le complément, du coup on ne tient pas compte du tour qu'on a fait en plus. Donc ça, on s'en fichue. Donc manuellement 9, 0, ça fait 9, ça fait 4. Et on ne tient pas compte de la retenue. Maintenant on va faire les flagues. Donc, est-ce que c'est égal à 0 ? Ben non. Est-ce que c'est négatif ? On a un 4. Donc non. Est-ce qu'il y a un débordement non signé ? On a un 4, il n'y a pas de retenue. Donc non. Et est-ce qu'on a un débordement signé ? On a un négatif, moins un négatif, moins c'est moins, ça fait plus. D'ailleurs on peut le voir ici, moins un négatif plus un positif. Donc là on a un négatif, moins un positif, qui donne un positif. Mais du coup, négatif plus positif, on n'a pas de débordement signé. Et donc voilà, on a les 4 flagues qui sont égaux. Ah, pardon.